Musique Hello tout le monde, on poursuit nos vidéos d'informations sur la prochaine bannière de fer qui aura lieu je le rappelle le 17 mars prochain pour une semaine à partir de 10h le matin pour la France donc il y a eu un leak qui a tourné sur le site reddit.com ce leak qui nous vient du même fameux japonais qui avait livré quelques informations sur Xur et sur les prochaines nuits noires notamment donc c'est vrai que ce leak a été confirmé les deux premières fois et qu'il s'est avéré faux pour la fois suivante toutefois a priori les informations concernant le prochain équipement et notamment pour le Titan puisqu'il s'agit de sa classe devrait être a priori confirmé donc je vous les donne à prendre tout de même avec des tinsets donc celui qui nous a été retranscrit par megaban sur le site reddit comme je vous l'ai dit précédemment pour ceux que ça intéresse je vous mettrai le lien du topic en question dans la description en dessous de cette vidéo et donc je vais pouvoir commencer par vous montrer en détail quel stuff il y aura pour les titans lors de cette manière de fer donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente ce stuff va vous permettre de monter jusqu'à 36 de défense donc 32 de votre équipement de lumière sur votre personnage sachez comme je vous l'ai dit qu'on voit actuellement le stuff pour les titans mais que ce sera globalement les mêmes items c'est à dire les bottes et le torse pour les arcades et pour les chasseurs si toutefois bien évidemment le leak de ce japonais s'avère être vrai donc concernant le titan on se retrouve avec les bottes iron regalia donc littéralement traduit les insignes de fer niveau 325 de défense on pourrait donc montrer jusqu'à 36 de lumière et bien évidemment je précise au passage que pour tous ces équipements il faudra être au rang 3 minimum de la bannière de fer pour pouvoir les acquérir en l'échange de lumière on s'envole rapidement également le torse en question donc un torse qui montera jusqu'à 488 de défense avec un accès sur l'intellect en particulier on montera jusqu'à 36 de lumière là encore pour les deux items que nous venons de voir vous pourrez respectivement porter plus de munitions pour les fusils auto d'un côté et les fusils à pompe et les fusils éclaireurs pour le torse donc comme je vous l'ai dit il s'agit là des équipements pour le titan ce sera bien sûr des torses et des bottes pour les deux autres classes de personnages malheureusement on n'a pas eu le leak à ce sujet je peux en revanche vous parler de deux armes qui vont voir le jour a priori toujours entre guillemets pour cette bannière de fer donc jolters aimer le marteau de jolters littéralement traduit il s'agit donc d'une sulfateuse qui proposera des dégâts solaires qui monteront jusqu'à 331 points d'attaque on peut voir que la cadence et l'impact sont légèrement équilibrés et sont relativement importants l'un et l'autre de même que sa stabilité ce qui promet une arme plutôt intéressante et donc la deuxième arme qui a été lit et donc la deuxième arme qui a été leakée similars wars la colère de similars sera quant à elle un fusil auto sans aucun dégâts mais qui montra toutefois jusqu'à 331 points d'attaque on pourra constater que sa cadence de tir est très élevée de même que sa vitesse de rechargement et sa stabilité reste tout de même intéressante malgré que son impact soit très très faible je pense et j'espère que ce sont des capacités qui seront à améliorer une fois que vous aurez augmenté cette arme il est précisé tout même dans ses capacités que vous pourrez améliorer sa stabilité et que la deuxième partie de son chargeur provoquera plus de dégâts sur les ennemis pour ces deux derniers items il faudra toutefois être respectivement rang 4 et rang 5 de la bannière de fer vous aurez donc à partir de mardi une semaine pour monter cette faction le plus rapidement possible et vous procurer ainsi les équipements les vêtements et les emblèmes qui vous font plaisir voilà pour ces informations je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao